bonjour à tous alors du coup moi c'est marc antoine je viens tout juste d'arriver dans la région ça fait dix ans à peu près que je travaillais sur la région parisienne dans fin du color je suis dans le domaine du cinéma à la télévision en fait actuellement je travaille beaucoup avec france télévision en partie avec technicolore aussi j'ai travaillé à l'ebu eurovision et d'autres start up et ce genre de choses et depuis le début de l'année en fait j'ai créé mon entreprise aujourd'hui on est on est quatre déjà dans l'entreprise à trois développeurs et du coin un bise dev voilà un petit peu donc je vais je vais vous présenter un petit peu plus quand même l'entreprise alors du coup les slides on sent en anglais mais je parle en français après on va parler en fait d'une plateforme que qu'on a monté justement pour france télévision et du coup qui est une plateforme de microservices qui qui vise aujourd'hui en fait à monter un service d'intelligence artificielle pour tout france télévision et potentiellement même si ça marche bien avec des perspectives d'aller un peu plus loin c'est à dire d'inclure aussi ce service là pour radio france et ainsi de suite tout le service public à l'avenir donc du coup je vais présenter un petit peu les origines et puis les cibles du projet en parlant un tout petit peu l'architecture aussi qu'on a commencé à mettre en place faut savoir que le projet actuellement il est en cours de déploiement sur une infrastructure en production donc il y a encore plein de choses à faire et après bah du coup on ira un petit peu sur du coup les deux langages que qu'on utilise assez fortement qui sont élixir et rust alors je sais pas déjà enfin on va faire juste un petit sondage est ce qu'il y en a déjà qui ont codé un petit peu en élixir un seul et en reste un copain du coup donc du coup je enfin je présenterai un petit peu une introduction enfin avec quelques un petit tour des fonctionnalités on va dire les plus sympas qui qui sortent du commun par rapport à d'autres langages et pourquoi en fait aujourd'hui je les ai utilisés et qu'est ce que ça apporte en fait dans l'architecture du coup l'entreprise bah comme je voulais dit en fait on est actuellement quatre dans l'entreprise trois développeurs alors après là du coup c'est un petit peu générique aussi donc c'est pour ça enfin en fait on participe à des événements principalement pour tout ce qui est salon audiovisuel donc à las vegas et à amsterdam c'est les deux gros plus salons mondiaux de des technologies audiovisuelles alors ça va vraiment c'est vraiment très large parce que ça touche du tournage avec aussi bien de l'éclairage que les caméras que tout ce qui a enfin tout ce qui a besoin pour pour faire un tournage jusqu'au moyen de diffusion donc on va retrouver aussi bien les antennes que les écrans de télévision il ya même un stand de 9m2 ça ça m'a halluciné un petit peu toutes les années qui fait que des télécommandes donc enfin voilà il ya vraiment de tout voilà les petites anecdotes après du coup en fait on est membre du coup de différentes entités qui donc le senti en fait tout à droite c'est l'entité qui standardise qui sortent les standards au niveau de tout ce qui se passe au niveau du cinéma et de la télévision donc ça ils sont aux états unis le dpp ils sont ils sont en angleterre et en fait c'est c'est un regroupement enfin c'est une entité qui qui permettent de faire un petit peu des sortes de standards au niveau uk pour justement en fait faire des formats communs de livraison de fichiers ce genre de choses et donc minimiser les enfin mutualiser les ressources de pour définir les des standards communs et imf en fait c'est un c'est un format de c'est un format de fichiers vidéo qui contient aussi du sous titre aujourd'hui et qui qui a été initié par hollywood et qui permet en fait de de gérer beaucoup de versions en fait un des gros problèmes de hollywood aujourd'hui c'est de pouvoir stocker de minimiser en fait le la quantité de stockage en fait il faut savoir pour un blockbuster ils sortent environ 1600 versions donc en fait quand enfin et sachant que c'est pas des versions que non télécharger sur notre télé c'est c'est des versions qui font 2 à 500 gigas donc si on a besoin de stocker à chaque fois tout toutes ces versions là ça fait des quantités de stockage juste énorme donc en fait ils ont justement essayé de rechercher comment il pouvait minimiser c'est minimiser la quantité de stockage actuellement donc l'entreprise en fait on a deux activités principales la première donc c'est c'est faire du support et du développement logiciel pour des entreprises donc comme je vous le disais en fait on a technicolor microsimage qui en fait on fait le support actuellement d'une solution qui permet de livrer des fichiers aux broadcasters donc que soit france télévision en france et rtl rtbf en belgique nomalab donc du coup ça c'est une start up dans lequel je suis passé et en fait on garde contact et donc je continue un petit peu à développer pour eux et france télévision avec lequel on développe la plateforme de microservices que je vais présenter aujourd'hui et après donc en dehors de ça en fait on sur notre sur le temps qui nous reste on développe en fait une base de produits autour de du fameux format de imf qui permet de fournir déjà un premier sdk et après en fait on va dire qu'on s'amuse à faire un player dans le navigateur web et ça en fait on le fait en full rest et on compile en web assembly dans le navigateur web pour faire un player qui soit capable de lire des formats très spécifiques qu'on retrouve dans le cinéma et dans le broadcast en fait donc du coup là je vais vous parler un petit peu donc de la plateforme qui d'ailleurs en fait j'ai oublié de mettre des slides sur la partie historique qui est origine et la cible du projet en fait alors il faut savoir qu'à france télévision en fait c'est assez compliqué c'est enfin il ya beaucoup d'entités avec toutes les chaînes les regroupements ce genre de choses moi je travaille en fait j'étais en relation avec un petit département de cinq personnes qui fait l'innovation pour enfin et la veille technologique pour tout pour toutes les chaînes et tout mutualiser en fait donc ils travaillent aussi bien sur du du rendu binaural qui permet de spatialiser du son juste avec des écouteurs sur la qualité de rendu des sous titres la synchronisation ce genre de choses en fait il y avait un projet financé qui s'appelait subtil qui permettait de qui se termine là en fait ce mois ci c'est un projet qui a duré deux trois ans et qui visait à améliorer la qualité du service de replay de france télévision en fait je vais vous donner un exemple là c'est assez parlant des problématiques c'est qu'aujourd'hui par exemple pour une émission qui va être diffusée en live vous allez mettre des personnes qui vont écrire directement le sous titre et le sous titre va être envoyé dans le système de diffusion du coup ça va arriver chez vous le problème c'est que le temps que la personne elle tape et qu'elle enfin qu'elle écoute qu'elle assimile et qu'elle tape la phrase tout ça en fait se passe à peu près en une petite trentaine de secondes et donc du coup ça génère en fait chez vous un sous titre qui est désynchronisé en fait donc c'est vrai que pour des news pour des reportages et ce genre de choses en fait c'est c'est assez pénible puisqu'en fait le reportage se finit vous avez encore la discussion du reportage et puis après vous voyez le présentateur par dessus et ça se chevauche tout le temps quoi donc là du coup l'idée c'était justement c'est un bon cas d'utilisation pour dire tiens on aimerait bien améliorer ça sachant qu'en fait pour le replay de France télévision France.tv on peut justement se dire bah tiens je vais essayer de regarder l'audio je vais reprendre le sous titre et puis je vais resynchroniser et du coup ça me permettra de de reprendre en fait d'améliorer la qualité de rendu donc ça c'est un ça c'était un des premiers objectifs il y en a d'autres qui sont allés un petit peu plus loin avec des parties vraiment expérimentales qui sont de pouvoir positionner le sous titre sur l'image alors le premier cas d'utilisation c'est de dire bah voilà quand vous avez des habillages en bas avec le nom du présentateur c'est essayer de décaler un tout petit peu déjà le sous titre pour éviter que ça chevauche, que les deux textes se chevauchent quoi après il y a vraiment une phase d'expérimentation qui a été menée pour essayer de placer le sous titre en fait on va essayer de venir détecter le visage des personnes de détecter dans l'audio qui parle et qui dit quoi pour reconnaître en fait justement la concordance de l'audio avec la personne sur l'image et après du coup on a le sous titre qui a été écrit et donc en fait dans le sous titre on sait quelle est la personne qui parle et donc en fait on va pouvoir, enfin vous avez bien compris qu'on va pouvoir rassocier les informations et donc en fait l'idée c'est de pouvoir placer sous la personne qui parle le sous titre donc après il y a eu des petites règles qui ont été mises pour essayer de voir et là du coup c'est en phase de test, enfin de test, on va dire de benchmarking en fait il y a des gens qui passent devant et qui mettent des notes pour savoir si c'est pertinent et à quel point en fait ça améliore le confort de visibilité sachant qu'en fait il faut aussi se remettre en situation c'est pas forcément la piste de sous titre que vous vous activez quand vous regardez de la VOD c'est plutôt de la piste de sous titre pour sourire et malentendant donc en fait en terme de verbosité il y a encore beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus d'informations et donc en fait c'est pour ça que dispatcher en fait sur l'espace visuel l'information de sous titre en fait peut être potentiellement pertinent donc voilà un petit peu la base de la plateforme en fait est venue de cette partie là qui justement dans ce projet là en fait il y avait une première phase qui permettait de dire voilà on va construire un système de microservices qui va permettre d'effectuer cette resynchronisation sur tout le catalogue de replay de France Télévisions il faut savoir qu'aujourd'hui la plateforme elle tourne et on resynchronise quelques contenus il y a environ de mémoire il y a entre 500 et 1000 workflows enfin entre 500 et 1000 fichiers par jour qui sont lancés sur la plateforme parce qu'en fait ça reprend là on reprend les 9 chaînes principales de France Télévisions donc en fait ça fait quand même pas mal de contenu et donc après la perspective en fait la suite du projet ça a été de se dire voilà aujourd'hui on en est là et en fait au sein de France Télévisions ils ont fait des réunions avec les différents chefs de département et ce genre de choses et ils ont présenté un petit peu la solution et en fait ça en est déjà remonté qu'il y a 3-4 mois il y avait déjà à peu près 6 départements différents qui étaient en train de tester des systèmes de reconnaissance faciale avec 6 systèmes complètement différents qui allaient contracter 6 licences différentes et ce genre de choses donc du coup pour France Télévisions en fait il y a un enjeu de pouvoir se dire bah tiens on va prendre, on va essayer de monter un service commun pour tout France Télévisions pour essayer de réduire les coûts et donc offrir une meilleure qualité autour de tout ça en fait donc ça c'est vraiment la perspective en mettant en place d'abord de la reconnaissance faciale avec quelques traitements autour de la resynchronisation de sous-titres ce genre de choses pour améliorer la qualité et après aller plus loin sur les systèmes d'intelligence artificielle alors là du coup c'est l'architecture qui est actuellement en fait déployée donc on va commencer en fait par ici où on a un back-end petite interruption, si jamais j'utilise des mots ou ce genre des choses, des acronymes que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à lever la main et poser la question le back-end du coup c'est justement la partie qu'on a écrit en Elixir donc on verra un petit peu après elle se connecte à une database qui est en Postgre on utilise un message broker pour distribuer tous les jobs sur les différentes machines donc le message broker c'est rien d'autre que du RabbitMQ et après donc en fait ici on a tous les workers qui permettent d'effectuer les traitements sur les fichiers donc que ce soit du transfert de fichiers, le file system ça permet de lister des répertoires de supprimer les répertoires, de copier des fichiers, ce genre de choses Worker FFmpeg, je pense qu'il y en a qui connaissent FFmpeg ça permet de faire du retraitement sur de la vidéo donc ça nous permet d'extraire l'audio sur des fichiers MP4 ce genre de choses de remixer et tout ça je ne sais pas que je ne vais pas y rentrer dedans parce que c'est un peu plus spécifique et du coup ACS et ASP en fait c'est justement Automatic Content Synchronization donc du coup là c'est pour resynchroniser le sous-titre avec l'audio enfin avec l'audio et l'ASP c'est pour le positionnement donc du coup pour positionner le sous-titre sachant que du coup ce worker là est typiquement un worker GPU puisque du coup il y a de la reconnaissance faciale et ce genre de choses donc pour accélérer le traitement c'est un petit peu nécessaire que dire de plus du coup toute cette infrastructure là en fait on est en train de la déployer sur du Kubernetes enfin je pense que c'est des stacks plutôt d'actualité donc tout est micro service donc tous les workers en fait à chaque fois on crée des images Docker ce qui permet après de pouvoir démarrer ou éteindre en fait automatiquement en fonction de la charge qui à un instant donné le nombre de traitements alors du coup on a vraiment du dissocier enfin je sais pas après c'est vrai que c'est peut-être un petit peu particulier comme architecture mais en fait dans notre milieu c'est assez courant parce qu'en fait tous les workers vont effectuer des traitements qui peuvent être assez longs même là pour des fichiers de replay qu'on traite en replay un programme d'une petite heure ça fait ça fait un petit giga quoi donc déjà rien que ça rien que le transférer tout ça en fait ça demande forcément plusieurs minutes de traitement ce genre de choses donc autour de tout ça en fait c'est pas des traitements simples où on va juste faire un get en http ou ce genre de choses là on a besoin un peu de progress de log ce genre de choses c'est pour ça aussi qu'on a besoin de détacher cette partie là dans des workers très spécifiques et qui demandent en fait aussi beaucoup de ressources à chaque fois enfin l'idée c'est aussi de pouvoir démarrer des instances avec des capacités adaptées c'est à dire par exemple le transfert on va le démarrer sur des machines qui vont être optimisées en réseau alors qu'en fait du ffmpeg comme on va consommer du cpu là on va prendre plutôt des instances qui vont être optimisées cpu en fait donc voilà un petit peu les propriétés je sais pas s'il y a des questions déjà un petit peu du coup tu dis que vous allez déployer sur Kubernetes en notamment et comment c'est votre question ? alors là actuellement enfin là on a déployé sur 3 machines au sein de France Télévisions, Innovation et Développement et du coup là c'est juste du docker de base donc du coup c'est nous qui démarrons et arrêtons manuellement les workers après là du coup en fait enfin c'était une bêta enfin voilà du coup là on va fin du mois là normalement on doit être opérationnel sur la plateforme de production quoi donc du coup je vais vous présenter un petit peu Elixir avec quelques fonctionnalités du coup ce qui permettra en fait après d'aller voir le code deuxième question Désolé j'ai juste une question à moi c'est Elixir, ça semble un bon cas d'usage pour du serverless est-ce que c'est un truc que vous avez regardé ? alors c'est vrai qu'on a pas forcément regardé enfin sur quelle partie sur les workers ou sur la partie back-end ? la partie qui est à droite en fait la problématique des serverless en fait c'est que les tâches sont souvent trop longues et du coup ça pose problématique en fait enfin on y a regardé un petit peu alors c'est vrai que ça commence un petit peu plus à arriver je dirais mais là quand on avait commencé il y a un an et demi en fait les tâches alors je pourrais pas dire sur je crois que sur Amazon c'était limité à je sais plus si c'est 30 minutes ou une heure mais du coup nous on peut avoir des traitements qui dépassent ce temps là quoi donc du coup ça devient bloquant quoi donc voilà pourquoi en fait on part pas forcément sur ce genre d'architecture quoi mais potentiellement oui pour certains services en effet on pourrait envisager de tourner sur du serverless enfin après rien empêche en fait d'avoir des workers enfin tout comme là celui-ci le worker il va avoir besoin d'instances GPU les autres que de CPU on pourrait très bien avoir des workers qui tournent en serverless en plus en parallèle l'architecture est pas forcément fligée non plus à ce niveau là quoi je pensais à ça pour éviter d'avoir à refaire cette partie distribution de la charge sur le serverless en fait la partie distribution en fait on n'a pas grand chose à faire enfin mis à part déployer sur du Kubernetes après le enfin je vais dire principalement c'est le fait qu'on passe dans du RabbitMQ qui nous fait des messages de queue et après chaque chaque worker vient consommer du message dans les queues quoi donc en fait cette partie là ce enfin c'est pas la partie distribution horizontale qui est vraiment très problématique quoi et après je dirais que il y a même dans l'ancienne entreprise en fait par exemple à Nomalab ils ont même pris carrément le prix parti de dire un transcodage FFmpeg en fait comme ça dure une heure une heure et demie pour chaque traitement il démarre une machine et à la fin du traitement ils arrêtent la machine donc voilà enfin c'est vrai qu'on gère d'autres d'autres problématiques enfin c'est pareil là je vous parle de on va dire de petits fichiers quand on parle d'un giga parce qu'en fait ce qu'on les fichiers qui sont livrés par exemple au broadcaster c'est actuellement aujourd'hui c'est du 50 mégabits donc pour un 90 minutes ça fait à peu près 90 giga donc en fait après on tombe même là sur des infrastructures comme Amazon on tombe sur des problématiques que quand on utilise EFS on avait eu des soucis sur le fait que EFS est limité en bande passante et donc au bout d'un moment en fait les workers n'avançaient plus parce qu'en fait il y avait des limitations d'Io et ce genre de choses quoi donc en fait il y a plein de petites choses comme ça en fait qui sont limitantes même sur des infrastructures cloud là même dernièrement au mois de septembre en fait j'ai discuté avec une start-up aussi qui eux font beaucoup de speech to texte et ce genre de choses et en fait ils sont arrivés au alors qu'ils sont partnership d'Amazon ils sont arrivés au seuil maximum d'utilisation du service et du coup ils leur ont dit non mais là du coup à ce niveau là si vous voulez passer après ils implémenter vous même votre service quoi ils fourniront pas plus que ça quoi donc voilà après enfin le cloud aujourd'hui peut avoir aussi ses limites sur certaines choses quoi donc du coup Elixir alors du coup ce qu'il faut savoir déjà sur Elixir c'est que c'est de la programmation fonctionnelle donc du coup pour moi je trouve ça juste génial comme technologie en fait d'un point de vue back-end puisqu'en fait tout ce qui se passe dans l'interface web en fait on envoie forcément des événements et on attend de recevoir de nouveau des événements donc en fait le back-end ici reçoit des événements écrit en base de données il en renvoie à d'autres endroits il retourne recevoir en parallèle et du coup le fait que ce soit vraiment fonctionnel c'est vraiment pratique de ce côté là d'ailleurs je sais pas est-ce qu'il y en a qui ont pratiqué un peu de la programmation fonctionnelle autre qu'Elixir enfin comme oui il y en a deux après du coup en fait dans Elixir en fait il y a quelque chose qui est assez intéressant c'est la partie gestion des superviseurs et des workers en fait la base du langage Elixir a été créée en disant une erreur n'est pas une erreur pour dire voilà le système doit être résilient à tous les coups même si c'est une erreur elle doit être traitée et en fait ça ne doit pas faire arrêter le système c'était la condition la condition première de créer le langage alors ça enfin c'est vrai que c'est Elixir mais en même temps c'est hérité en fait de Heurlang également Heurlang qui en fait juste on va dire la première version et en fait il y a une nouvelle syntaxe qui est sortie qui s'appelle qui s'appelle maintenant Elixir mais du coup Elixir et Heurlang en fait compilent en point BIM et tournent sur de la micro machine OTP je ne sais pas si je vous ai perdu avec tous les acronyms et en fait tout ce qui se passe en OTP donc ce qu'il faut savoir par exemple enfin si vous utilisez du RabbitMQ c'est de l'Heurlang donc en fait vous utilisez la programmation fonctionnelle et tout ce système là en fait vous l'utilisez et c'est ce qui fait que RabbitMQ est plutôt bien designé en fait dans... dès que vous allez démarrer en fait du coup une application dans une machine OTP donc en Elixir ou en Heurlang vous allez démarrer en fait du coup des graphes qui vont être donc justement des superviseurs et chaque superviseur va gérer donc du coup des workers où il peut lui-même regérer en fait un autre superviseur et en fait les superviseurs ne font rien d'autre que gérer leurs enfants et ils sont associés... je crois que j'ai... oui c'est ça... on va voir après les politiques un petit peu mais en fait ils vont... si par exemple il y a un enfant qui va mourir parce qu'il y a un problème sur cet enfant là il a fait un crash ou ce genre de choses il a des politiques de redémarrage et donc il va potentiellement redémarrer un enfant après il y a d'autres politiques qui permettent de dire bah tiens si il y a un enfant qui crash il faut redémarrer quoi qu'il en soit tout l'ensemble donc il arrête tous ses enfants et il redémarre tous les enfants qu'il a ce genre de choses donc voilà si vous avez par exemple un superviseur qui gère justement... enfin comme celui-ci on pourrait dire qu'il pourrait gérer une connexion bah du coup si tous les workers en fait dépendent de la connexion bah dès qu'il y en a un qui... enfin s'il y en a un qui meurt ici du coup il faut peut-être tout redémarrer ce genre de choses donc ça peut être assez souple en fait sur certains points de vue donc là en fait donc c'est différentes politiques de redémarrage donc à gauche en fait là vous avez un superviseur qui a du coup différents workers et là aussi et là en fait je vais vous montrer donc la différence entre du 1 pour 1 et du 1 pour tous donc en fait si justement par exemple le process 2 crache ce qui peut être tout à fait normal la phase suivante à gauche il y a juste cet enfant là qui meurt ici le superviseur dès qu'il y en a un qui meurt on arrête tout le monde et du coup après on va redémarrer ici juste un worker de remplacement et dans l'autre cas en fait on va redémarrer plein d'enfants un des exemples en fait qui marche très bien enfin je trouve qu'il est assez imagé c'est par exemple vous allez démarrer en fait un serveur HTTP et en fait vous allez pouvoir faire traiter chacune des requêtes qui va rentrer par un worker séparément et à la différence de là où vous allez monter un serveur en Java ou en Python et ce genre de choses s'il y a quelqu'un qui fait une requête et qui vous fait faire un safe fault enfin un 500, un internal serveur error si vous êtes en Java ou en Python toute votre machine va s'arrêter et si vous faites du multithreading et que vous avez plusieurs personnes qui font des requêtes en simultané bah tout le monde va recevoir en fait du coup plutôt un timeout puisque le serveur va même pas forcément répondre quoi dans ce cas là en fait comme si on se place ici si par exemple justement ce worker là traite la requête d'un client si ce process là fait un 500 une erreur parce qu'il y a une erreur de code dans Elixir ou ce genre de choses les autres workers qui traitent en parallèle des messages ne sont pas du tout impactés donc du coup vont retourner des 200 en parallèle donc là dessus au niveau robustesse vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis vous pouvez même presque tester en production des choses et ce genre de choses il n'y a pas forcément de soucis oui 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 vas-y en fait là c'est ce que tu décris c'est la programmation des acteurs plus loin que des acteurs oui sauf qu'en fait les acteurs souvent ils enfin la raison pour laquelle on veut leur démarrer c'est peut-être parce que c'est leur état qui fait qu'ils se comportent là ils ont des ils ont un état de ces acteurs qui ont des données donc ça peut être ça qui est la source du problème mais du coup ce qui redémarre c'est ce que tu fais de cet état est-ce que c'est-à-dire que tu prends un état qui est libre qui est juste à faire des données ou enfin comment que c'est bien de redémarquer quelque chose mais quand c'est cette thèse c'est bien quand c'est cette chose qu'est-ce que c'est qui peut-être ? ben alors là du coup en fait je veux dire que tout dépend de en fait c'est justement là où tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux en fait c'est pour ça que tu as différentes politiques et justement si tu as des soucis par exemple que tu veux vérifier par exemple tu te dis voilà moi j'ai une requête 500 et dès que j'ai un 500 en fait je veux vérifier avant tout que du coup je décide de tout arrêter pour vérifier que mon système, que ma base de données ne soit pas corrompue et donc du coup en fait tu vas potentiellement dire ben voilà j'ai arrêté tous mes workers avant de redémarrer du coup tu vas pouvoir faire quand même quelques traitements et du coup tu vas regarder si ta DB elle est bien saine si elle est saine ben du coup tu vas pouvoir redémarrer tous tes enfants et tu vas pouvoir retourner écouter et reprendre des requêtes alors du coup enfin voilà je vous ai présenté enfin la manière générique mais après en fait ça peut se découler bien sûr en plein d'état après ce qu'il faut bien voir c'est justement en fait cette imbrication en fait un superviseur peut lui-même monitorer un autre superviseur donc en fait après c'est là où il faut jouer en fait avec toute cette arborescence là pour bien structurer et regarder ce que tu as besoin de faire à un instant donné quoi Après... Quand c'est relu sympa dit qu'on a décision de quoi faire pour remettre le système en danger ce n'est pas forcément l'ajustre des mains c'est justement peut-être dégager un cache chargé de tabelage, etc... Et c'est peut-être n'importe quel traitement avant qu'on soit le service c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Après, ça peut être le superviseur, ça peut être un enfant du superviseur, ça peut être, enfin, voilà, après, ça dépend de ton cas d'application, quoi, je dirais. Mais oui, enfin, ce genre de choses peuvent être faites, en effet. Bah, du coup, ce que je vais vous montrer, là, du coup, je vais vous montrer un petit peu du code Elixir. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est du code, c'est justement le back-end de la plateforme, en fait, je vais vous montrer un petit peu comment c'est structuré. Il faut savoir que toute la plateforme, en fait, que je vous ai présentée, en fait, de France Télévisions, elle est toute en open source, donc vous pouvez accéder au code source sans problème. Du coup, on a un site qui commence à apparaître, qui est Media Cloud AI, et donc, du coup, qui reprend un petit peu tout ce que j'ai commencé à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, et après, il y a les liens vers le GitHub avec tous les projets dedans. Donc, vous avez aussi pas mal de workers disponibles dedans, directement. Donc, là, vous avez le transfert, le manifest, FFmpeg, et ce genre de choses. Voilà un petit peu. Donc, là, du coup, ce que... Alors, la petite particularité, c'est que, du coup, on a utilisé un framework qui s'appelle Phoenix, qui est un web framework, qui est un des plus utilisés, en fait, en Elixir. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a plutôt deux parties, on va dire. On a une première partie qui est juste la partie de gestion de l'application, et après, il y a la partie plutôt interface web, qui se retrouve dans un autre dossier. Est-ce que je fais ça, en fait, ou pas ? Peut-être que ça sera plus simple. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire quelques commandes. Ah, oui, d'accord. En fait, donc, Elixir, en fait, s'utilise avec Mix, qui est un... Vous voyez, j'espère que vous voyez tous. Donc, avec Mix, et en fait, ici, on va pouvoir faire... Donc, Mix, et du coup, là, on va appeler Phoenix pour créer directement, en fait, un nouveau projet. Et on va pouvoir appeler le projet comme ceci. Hop, Hello World. Donc là, en fait, il va automatiquement, en fait, créer tout un tas de fichiers. Et en fait, on peut directement aussi demander d'installer les dépendances de ce projet-là. On voit qu'il installe même des webpacks pour faire un début d'interface graphique. Interface web, excusez-moi. Et donc là, du coup, on va compiler les dépendances. Du coup, c'est peut-être pas plus mal de commencer par un exemple un peu plus simple. Et du coup, on va aller voir le... Qu'est-ce qu'il a créé ? Hop, hop. Donc ça, c'est le dossier Hello World. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a créé ? Donc il a créé des fichiers assets qui vont être pour stocker l'interface web. Il a créé, du coup, un dossier de configuration. Où en fait, on va retrouver une partie de configuration générale. Et après, pour chacun des environnements, en fait, vous allez pouvoir avoir des configurations spécifiques. Alors, une des choses qui est assez rigolote, c'est qu'en fait, en mode développement, vous allez pouvoir activer justement un code reloader. L'idée du code reloader, c'est de pouvoir monitorer le dossier asset. Et dès qu'il y a un fichier qui a été sauvegardé, en fait, ça va recompiler la partie interface web. Ça va envoyer, via une websocket, du coup, une information à l'interface web de développement, comme quoi le back-end a été mis à jour. Enfin, l'interface web a été mis à jour. Et donc, du coup, ça va recharger automatiquement l'interface web. Donc, du coup, au niveau rapidité de développement, en fait, c'est quand même très pratique de ne pas forcément avoir à arrêter un serveur, à redémarrer, ce genre de choses, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez des environnements de test, de prod et de développement. Ici, vous avez le dossier, donc, avec les différentes dépendances que ça a installé par défaut. On ne peut pas forcément y rentrer. Vous avez un dossier qui, automatiquement, est créé avec des tests unitaires. Donc là, du coup, ça va permettre de tester l'application directement. Et donc, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a créé, du coup, deux parties. Une première qui est l'application en elle-même toute simple. Donc là, en fait, justement, on va démarrer. Et donc là, du coup, on est vraiment sur le point d'entrée de quand on va démarrer un serveur web. Donc, en fait, on va, là, en fait, en disant use application, en fait, ça va utiliser toute la partie application qui est définie en Elixir. Et donc, en fait, la fonction start va être appelée dès qu'on va démarrer cette application-là. Et donc, du coup, c'est là, en fait, on va pouvoir faire, justement, des choses à ce niveau-là. Donc, on va, justement, définir une liste d'enfants. Repo, donc, c'est... Alors, c'est l'équivalent d'Hibernet. C'est un framework de gestion de base de données. Je pense que c'est ça. Corrigez-moi si c'est bon, ouais. Et après, le endpoint, donc, en fait, justement, le... Le endpoint, c'est justement le serveur HTTP qui va être démarré. Et donc, après, on va dire... Donc, ça, c'est les deux enfants qu'on va vouloir démarrer, qui sont eux-mêmes des superviseurs et qui gèrent eux-mêmes leurs enfants, en fait. Et en fait, on dit qu'on va démarrer, donc, ici, un superviseur. Et du coup, on va le démarrer avec la liste des enfants, ici. Et avec des options qui sont définies juste au-dessus. Et donc, en fait, ici, c'est ici qu'on va spécifier la stratégie de redémarrage des enfants. Donc, si on a un qui meurt, on va redémarrer juste un seul. Donc, si, par exemple, on a Repo qui s'arrête, on va redémarrer Repo, on ne va pas redémarrer le endpoint, forcément, quoi. Oui ? Supervisor, du coup, c'est natif à Elixir, c'est comme ça, c'est quand même... Fenix, c'est comme ça. Non, oui, oui, oui. Oui, on peut... Là, on est vraiment dans... Elixir pur, je vais dire que la partie Phoenix se retrouve plus dans la partie web, en fait. Là, on est vraiment... Vous pouvez démarrer une application... Oui, d'abord, en fait, on peut démarrer juste, en fait, un service sans endpoint, comme ça. Du coup, vous n'avez même pas de serveur HTTP, vous n'avez même pas... Enfin, du coup, vous avez juste une application qui va faire des choses. Ça peut écouter sur du RabbitMQ, ce genre de choses. Ça peut... Enfin, voilà, il n'y a pas de souci du tout. Tout à fait. Voilà. Et après, du coup, en fait, ici, on dit juste que... Voilà, le repo qu'on a démarré, donc, qui est ici. Donc, le repo, du coup, en fait, on choisit l'adaptateur Postgre. Et pareil, en fait, comme on fait un use, du coup, on utilise tout l'ensemble de la dépendance Hecto, qui est justement la librairie qui permet de gérer toutes les bases de données. Du coup, dans la partie web, en fait, on a... Alors, est-ce que je présente cette partie-là ? Non, ça, c'est plutôt des helpers. C'est un peu plus... On y viendra peut-être après. Donc là, en fait, on a... On va dire qu'on a un petit peu le... Le point d'entrée, en fait, ici, on a dit qu'on a démarré, donc, du coup, le endpoint. Donc, en fait, mon fichier endpoint se situe ici. Et donc, en fait, ici, on va dire que dans ce fichier-là, on utilise, donc, Phoenix pour endpoint. Donc, on va démarrer, du coup, justement, une application Phoenix. Avec cette configuration-là, pour ainsi dire. Dans ce endpoint, en fait, on va pouvoir faire des choses en configuration. Donc là, par exemple, on va pouvoir démarrer une écoute sur de la WebSocket. Donc, si on ne la veut pas, on peut tout simplement juste commenter. Là, ça va permettre de servir aussi des fichiers statiquement, donc, pour la partie interface Web. Le code reloading, justement, c'est la partie en mode développement qui permet de rafraîchir la page, l'interface Web dynamiquement dès qu'on a sauvegardé un fichier. Tac, 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 tac. Ici, donc, ça va être pour, justement, préciser quand vous recevez une requête, si vous voulez faire des actions avant, par exemple, d'excès de l'application de JSON, ça va pouvoir automatiquement appeler un desseriliseur dessus. Pareil, après, vous allez pouvoir ajouter tout ce qui est authentification et tout ça, en fait, assez facilement. Et après, donc, en fait, je vous passe un petit peu certaines choses. Et après, ici, en fait, on va dire qu'on va justement définir un routeur. Et donc, le routeur qui est défini ici permet de dire, voilà, les routes en HTTP qu'on va définir et vers quoi on va les relier. Du coup, on va aller voir après le code un petit peu plus loin. Donc là, du coup, en fait, on dit qu'on a un scope. Donc, on peut typiquement dire, voilà, moi, j'ai un scope de version 1. Et je peux définir, du coup, une deuxième version directement comme ceci. Ces scopes-là, en fait, ont pour intérêt de pouvoir faire un petit peu ce genre de choses. En fait, ici, on va pouvoir utiliser des pipes. Donc, qui vont être justement la réutilisation des pipelines qui sont au-dessus. Et en fait, ces pipelines-là, en fait, vont pouvoir effectuer certaines actions sur votre requête avant d'être envoyées vers le contrôleur. Du coup, là, par exemple, en fait, quand on fait la partie browser, en fait, on va pouvoir récupérer toutes les informations de session, ce genre de choses. Sur l'API, en fait, on dit juste qu'on accepte du JSON. Donc, si vous voulez aussi supporter du XML ou ce genre de choses, vous pouvez étendre ici. Mais du coup, ça n'impacte pas forcément la partie interface web. Voilà un petit peu. Du coup, je vais recommenter parce que je pense que sinon... Voilà. Et en fait, donc là, par exemple, sur slash, en fait, on a défini le get qui va, en fait, rediriger la requête directement vers le module page contrôleur avec la fonction index. Donc là, ici, comme on peut voir, j'ai pas cliqué où il fallait, on a un dossier contrôleur qui permet de préciser les méthodes. Et dedans, donc, du coup, on a la partie index. Et en fait, dedans, on retourne directement le rendu de la page HTML. Du coup, on n'a pas forcément vu, ce fichier-là, parce qu'en fait, il est là-dedans. Et en fait, c'est du temps plété. C'est du temps plété avec Phoenix. Enfin, c'est une partie un petit peu... Enfin, du coup, il y a tout pour dire où c'est précisé, où c'est qu'il faut les rechercher. Mais si je commence à rentrer là-dedans, après, on ne va pas y arriver. Donc là, du coup, tout à l'heure, en fait, j'ai lancé, donc, du coup, ma commande qui permettait de créer, donc, du coup, une application. Et du coup, maintenant, il me dit de me déplacer dans mon dossier. Je vais pouvoir faire un mix hecto.create. Donc, Hecto, qui est mon gestionnaire de base de données. Et donc, du coup, justement, là, ça va nous compiler l'application. Et en fait, ça va créer, justement, la database. Ici, je pense que c'est la Postgre. Voilà. Et après, on va pouvoir lancer, du coup, notre service qui ne tourne pas. Voilà, voilà pourquoi. Voilà. Donc là, du coup, on voit que, du coup, on démarre, donc, notre endpoint. Et donc, du coup, ça compile automatiquement avec Webpack la partie interface web. Et donc, si on va sur Localhost, en fait, on a bien déjà de notre application qui sert la page HTML et ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est, je vais vous montrer, justement, la partie rechargement en live. Hop, hop. Donc là, en fait, on va aller dans le fichier HTML. Et du coup, c'est ce que je vous disais. On va pouvoir aller voir directement le Productive Web Framework. Voilà. Donc, par exemple, en fait, si, comme on a la WebSocket qui est connectée en mode développement, ce qui n'est pas le cas en production, je tiens à préciser. Si je rafraîchis, je pense qu'on est censé le voir. Non, on ne le voit pas. Mais peut-être que dans les networks. Oui, voilà. Du coup, là, en fait, on a bien une WebSocket qui est interconnectée et qui est la WebSocket de développement. Et du coup, dès qu'on va modifier, et donc là, du coup, je vais enregistrer. En fait, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de venir ici sur la page pour faire un F5. Je n'ai pas eu besoin de redémarrer. En fait, le serveur a automatiquement, en fait, détecté comme quoi il y avait eu un fichier de modifié. Il a recompilé, en fait, voilà, on a ici la précision, live reload. Alors, ce n'est pas forcément les couleurs les plus lisibles, je pense, de là où vous êtes. Mais du coup, il a bien reloadé sur ce fichier-là. Et donc, en fait, il va automatiquement recompiler, renotifier le navigateur. Le navigateur recharge la page et se met à jour. Donc, c'est vrai que ce genre de petites choses, en fait, ça permet quand même de gagner pas mal de temps en termes de développement. On n'a pas besoin d'arrêter le serveur, d'aller sur une page, faire un F5 et ce genre de choses, ainsi de suite. Oui ? Alors, ce qu'on compile, en fait, dans tous les fichiers .ex, en fait, on va aller voir, du coup, la partie build. Hop, hello world. Et en fait, tout ce qui est compilé, en fait, en .ex, en fait, va être compilé en .bim, qui est les points, enfin, du bytecode que tu compiles de leur langue ou de l'élixir. Ça te générera forcément du point .bim. Et du coup, tu vas après l'exécuter, donc, sur une OTP, qui est... L'acronyme, c'est... Alors, c'est P pour plateforme. Je ne sais plus où elle était. Mais du coup, en fait, c'est une micro... Une micro-VM, en fait. Est-ce qu'elle fait du JIT et où est-ce qu'on s'attend à voir dans le F1 ? Ah, euh... Non, en fait, enfin... Euh... Du JIT, alors après, c'est vrai que j'ai pas... J'ai pas forcément eu besoin de ça. Je sais pas. Parce que, enfin, habituellement, on a eu le F1, par des plateformes, que j'explique. Ensuite, il y a une certaine interprétation dans une d'aspect, et quelque chose, c'est juste... Ça calque le langage, l'oplie du langage dans les instructions, avec les instructions du livre. Et après, c'est... La plupart du temps, d'abord, on va traiter. Et comme ça, on commence à... 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 Oui, pour avoir des... Des performances, on fait... Just in time, comme par exemple. Et ça... On va pas... Peut-être pas une autre question, c'est... Est-ce que, ben... En R1, on va faire ça ? C'est performant, mais... Je... Je peux pas... Je... Je suis pas descendu assez bas sur l'OTP, pour... Pour vous répondre là-dessus, quoi. Après, euh... Je l'ai... Enfin... La seule chose que... Enfin, c'est vrai que... Bon, là, on est... On est à vide, hein. Donc, du coup, juste pour servir... Des pages web, en fait, on est à 320 microsecondes. Euh... Ce qui, même avec un... Un serveur Python ou ce genre de choses, on est... On est quand même un peu plus. Euh... Mais je... C'est vrai que c'est des bonnes questions. Ça, j'ai pas... Euh... Non, non. Parce qu'en fait, mix, c'est... Euh... C'est un... C'est un gestionnaire de... De package, de... De projets, et euh... Un petit peu tout. En fait, euh... Si on ouvre le... Du coup, le fichier de... De package, en fait, euh... Ici, euh... On va décrire, euh... Le projet, euh... Donc, du coup, euh... Ici, on a mix. Et donc, du coup, le... Le projet ici, euh... Après, tu décris justement l'application. Ou c'est quelle est la quelle application que tu veux démarrer au démarrage. Euh... Et après, ici, tu... Tu... Tu gères toutes tes dépendances, en fait. Et du coup, mix, c'est un... C'est un outil de... De gestion, ce genre de choses. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux très bien... Euh... Tu peux faire une... Une release... Euh... Euh... Comment je fais ça, déjà ? Je vais être obligé de les voir. Ouais, alors, après, là, je pense que... On utilise une dépendance pour... Pour générer les... Les releases. Mais en fait, après, une fois que tu génères une release, Ça peut même embarquer... Ça embarque l'OTP. En gros, une release du serveur qu'on a en production, là, Euh... Euh... Ça doit faire... Ça doit faire 10 mégas tout casser en embarquant l'OTP, Et ce genre de choses, quoi. Toute l'application, elle fait ça. Et du coup, ça... Ça dépend... Le... De... De ce qui dépend... La... La... La partie embarquée, en fait, la partie réalisée, Qui contient l'OTP, elle dépend plus que de la lipsée, je pense. Ça doit être à peu près ça, quoi. Donc, c'est très minimaliste. Enfin, ça aussi, c'est un autre avantage en faisant du docker et ce genre de choses. Enfin, dès que vous voulez faire des releases, c'est vraiment très, très léger. Euh... Alors, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. C'est vrai que je l'utilise pas forcément. Mais... C'est possible de faire du... Du redéploiement à chaud. C'est-à-dire que vous allez... Vous connecter, en fait, sur vos machines. Et à chaud, en fait, vous allez insérer le nouveau package. Et, en fait, redémarrer les applications directement à la volée. Et donc, en fait, vous éteignez jamais votre service à part entière, quoi. Donc, ça aussi, c'est... C'est des choses... Assez dangereuses, mais assez pratiques. Donc, il faut bien maîtriser ces aspects-là, quoi. Euh... Voilà un petit peu. Alors, après, du coup, c'est vrai que nous, là-dessus, en fait, le projet, du coup, est un peu plus velu. Mais, du coup, en fait, on retrouve un petit peu les mêmes choses. C'est-à-dire que, bah, du coup, on a toujours notre application qui démarque, du coup, justement, un petit peu plus de superviseurs. Donc, là, en fait, par exemple, on a créé un superviseur qui permet de... De superviser notre connexion à RabbitMQ. Et, euh... Donc, en fait, avec ça, on va pouvoir démarrer plusieurs listeners. Et, euh... On va pouvoir envoyer des messages aussi à RabbitMQ en parallèle, et ce genre de choses. Euh... Présence, en fait, c'est quelque chose qui est assez rigolo. En plus, c'est pour de la WebSocket, en fait, ça permet de... De stocker la liste des personnes qui sont connectées sur vos WebSockets. Donc, si vous avez des agents qui sont connectés en WebSockets. Après, dans l'interface graphique, vous pouvez potentiellement lister la liste des personnes qui sont connectées, ce genre de choses. Voilà. Et, comme tout à l'heure, la question a été posée, en fait, ici, on effectue quelques... Certaines petites choses. Par exemple, ici, on effectue nos migrations directement aux démarches de l'application. Et, en fait, dès qu'on en rajoute... Si on redéploie, bah, ça va... Ça va automatiquement les effectuer que celles qui sont nouvelles et ce genre de choses, quoi. Euh... Donc, voilà un petit peu, euh... Là-dessus. Euh... Peut-être que je peux, du coup, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, ça, du coup, c'est la partie qui est déployée, donc, chez France Télévisions, sur les trois plateformes. Euh... Donc, l'interface graphique, on l'a fait en Angular. Je veux dire que c'est la techno la plus ancienne qu'on a, en fait, sur la plateforme. Euh... Et, du coup, en fait... Alors, ici, c'est un petit peu long parce qu'on commence à taper dans... Là, si on va voir le nombre de workflows qu'on a traités, je crois qu'on doit être à... C'est ça ? 317 000. Sachant qu'en fait, dans la base de données, on a environ 1,6 million de vidéos qui sont stockées. En fait, c'est tout le catalogue de replay de France Télévisions, enfin, de France.tv, qui est dessus. Euh... Du coup, c'est vrai que les machines ne sont pas forcément, euh... dimensionnées, forcément, pour faire ce genre de choses. Euh... Du coup, c'est pour ça que les temps de réponse sont un petit peu longs. mais ça fonctionne quand même. Du coup, ici, en fait, ça permet de... de filtrer pour... pour chacune des... des chaînes. Euh... Dans le catalogue, on va pouvoir rechercher, justement, euh... toutes les émissions de journal télévisé de 20h sur France 2, ce genre de choses, tous les télématins, et ainsi de suite. Euh... Tac. Donc, ici, on a la partie monitoring des workflows. Donc, euh... Là, encore, la petite chose qui... Enfin, pour moi, qui était intéressante, c'était, justement, la partie... Euh... Ici, en fait, on a... on connecte une WebSocket, qui permet de récupérer tous les... tous les événements, euh... de ces workflows-là. Et dès qu'il y a une tâche qui est finie, en fait, on va, justement, récupérer un événement. Euh... Et, euh... du coup, en fait, euh... rafraîchir, en fait, la vue. Euh... Euh... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que, euh... dans Elixir, c'est assez simple à faire ça, puisqu'en fait, vous allez, euh... faire votre WebSocket, et en fait, vous... euh... gérez, euh... tous les messages qui rentrent dans... dans la connexion, et ceux qui en sortent. Euh... Ce que je veux dire par gérer, c'est que vous pouvez les filtrer. Euh... Du coup, par exemple, là, vous pouvez dire, tiens, moi, je... je... je me connecte, en fait, au backend via une WebSocket, et je moniteur, euh... les IDs de ces workflows-là. Donc, que des 10 workflows. Et en fait, euh... je me fous des... des autres notifications des autres workflows, puisque je les... je les visualise pas, quoi. Donc, en fait, vous allez pouvoir renvoyer au... aux clients, euh... très facilement, en fait, euh... uniquement, euh... la liste des... des... des notifications, que si cette notification concerne un workflow qui, euh... qui est visualisé, en fait. Donc, c'est vrai que c'est... c'est des petites choses qui permettent d'optimiser un petit peu les choses. Donc, là, euh... c'est... c'est en cours de travail. Donc, en fait, euh... là, on effectue des... des tâches de transfert. Après, en fait, il y en a d'autres, ici, en attente. euh... si je vous montre, en fait, sur la... sur le dashboard, en fait, ici, on a, justement, le... le... 320 transferts FTP qui sont en attente. Et on a démarré, euh... 10... 10 containers, euh... de transferts. euh... sachant qu'en fait, on a d'autres workers qui tournent en parallèle, mais comme il... euh... comme il s'effectue... enfin, comme il y a moins de charge, euh... de travail par... par rapport aux transferts, euh... euh... ils sont pas forcément listés, ici. euh... ici, c'est la partie... euh... donc, ça, c'est quelque chose qu'on va abandonner, puisque, du coup, on va déployer sur... euh... on va déployer tout sur Kubernetes, mais, en fait, euh... on avait effectué, à un certain moment donné, euh... euh... comme on avait un nœud master et deux machines, on s'est interconnectés, en fait, avec euh... avec euh... les API de Docker. euh... et du coup, en fait, ici, on peut, du coup, lister tous les workers. On peut même, euh... du coup, démarrer, euh... directement, depuis ici, un container, en tant que worker. et, euh... et, euh... il va se connecter et effectuer du travail. On peut, voilà, du coup, supprimer le worker, également, et ce genre de choses. Donc, c'est... enfin, on va dire que c'est... un mini Kubernetes qu'on a effectué, euh... sans la partie intelligence derrière. euh... ici, donc, du coup, on a une petite partie, euh... de clé dans le chose, euh... qui permet de stocker tous les... tous les... tous les accès à FTP, euh... et ainsi de suite, pour récupérer les contenus. et, euh... ici, on a aussi une partie, euh... de gestion des utilisateurs avec gestion des droits. euh... voilà. Et après, on a aussi, ici, une petite partie de documentation, euh... qui est auto-générée, en fait, euh... alors, là-dessus, on utilise une dépendance qui s'appelle Bluefish, et, euh... du coup, qui permettent d'écrire dans le code, en fait, euh... ces... ces... ces informations-là. Et, euh... du coup, on en extrait un JSON, et du coup, ce JSON-là, en fait, est, après, formaté dans l'interface web, en fait. euh... voilà un petit peu... est-ce que vous avez des questions, un petit peu, sur euh... sur Phoenix, sur Alixir, sur euh... Ouais, moi j'ai une question, c'est... concernant, du coup, la partie worker... Oui. Est-ce que la stratégie de... de déploiement des workers, elle est... programmable, ou... ou comment... comment c'est géré ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va tout gérer sur le même nœud, ou il va aller le diffuser sur plusieurs nœuds, euh... 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 alors, en fait, on a... je vais revenir un petit peu sur l'architecture, parce qu'on a... J'ai évolué, mais... est-ce que tu peux la programmer, ou est-ce qu'il faut... est-ce que c'est statique, par défaut, ou est-ce qu'il faut... Non, en fait, l'idée, c'est que... alors, pour le moment, en fait, on... là, on va... on va commencer à déployer sur Kubernetes, et... donc, du coup, on va commencer, déjà, en phase 1, à mettre des workers statiques. On mettra les règles après, mais, du coup, l'idée, c'est de prendre le nombre de messages que tu as dans les queues de RabbitMQ, et en fonction de ça, tu spawns plus ou moins de workers. Euh... Par contre, sachant que... je ne sais pas à quel point il va falloir qu'on fasse des choses spécifiques, parce qu'en fait, euh... nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'en fait, les workers, euh... ont besoin des fichiers qui peuvent être stockés, euh... sur un... sur un as partagé avec tous les workers. Et du coup, ce qui veut dire que, euh... si, par exemple, tu as un nœud ici, un deuxième nœud ici, euh... si, par exemple, tu as de la capacité pour démarrer un nouveau nœud ici, mais qu'en fait, euh... le fichier n'est pas accessible ici, mais accessible que depuis ce worker-là, euh... comment tu es... comment tu fais ? euh... euh... du coup, c'est... enfin, en fait, euh... euh... on a déjà cette gestion-là de dire, euh... je vais prendre ce message-là et je... je regarde si j'ai accès au fichier, si j'ai pas accès, je le remets dans la queue, et du coup, il va être pris par un autre worker. Par contre, pour la partie scalabilité, ce genre de choses, il va falloir qu'on regarde un tout petit peu, euh... quelles règles on met en fonction de ce genre de choses. Euh... Mais par contre, euh... l'idée, c'est de pouvoir... enfin, déjà, de base, en fait, on a designé, euh... l'architecture pour permettre, euh... enfin, cette gestion de détection de fichiers, on l'a fait, justement, pour pouvoir avoir plusieurs nœuds, euh... euh... parce que potentiellement, France Télévisions, à la base, voulaient pouvoir déployer un seul nœud master. Mais comme ils ont des France 3 régionaux, pouvoir se dire, tiens, si demain, en fait, euh... le France 3 Lyon, en fait, euh... a besoin d'une instance pour traiter des fichiers localement, bah, ça sert peut-être à rien de les monter à Paris pour les traiter et les redescendre. Donc, en fait, euh... autant se dire que euh... euh... les traitements pourront être euh... 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 avec des dossiers de... de stockage euh... locaux. Ok. Et si on revient sur ton slide, on explique, là, les... les superviseurs et... Oui. Là. Du coup, euh... euh... dans le superviseur, tout ce qui va être euh... euh... au niveau de sa stratégie, ce sera local ? Ou est-ce que ça peut être... Alors... Au niveau du processus, ça peut être aussi exponé sur d'autres... euh... euh... sur d'autres nœuds ? Alors, il y a deux choses. Euh... Faut pas mélanger cette partie-là avec la notion des workers qu'on a au-dessus, euh... euh... qui n'est pas du tout la même. Enfin, là, du coup, c'est... c'est vraiment des applications séparées qui vont se connecter à RabbitMQ. Euh... Là, la partie euh... que j'ai présentée sur Elixir, avec euh... les... les sous-processes et les superviseurs, c'est uniquement au sein de l'application euh... euh... back-end, en fait. Donc euh... c'est elle-même. Par contre euh... euh... mais qu'en fait, si vous avez déjà joué avec du RabbitMQ, euh... en fait, il est possible de... de démarrer sur deux machines, euh... deux machines OTP, euh... et de les interconnecter, euh... et en fait euh... alors moi, je l'ai pas encore eu... j'ai pas encore eu la chance de le tester, mais normalement, toute la charge est distribuée sur... sur les deux nœuds. Euh... ça veut dire que même si vous n'avez qu'un seul endpoint euh... enfin, si vous faites des calls sur un seul endpoint, euh... il est capable de... de faire traiter euh... le message par l'autre nœud, et euh... de retourner la réponse. Donc après, ça c'est euh... c'est des choses... mais c'est vrai que... enfin moi, j'ai juste eu la chance de... enfin, j'ai... j'ai juste pris le temps de tester sur une machine, euh... avec plusieurs coeurs, de commencer à faire... à taper sur de la requête, euh... avec des... des outils de benchmark, et en fait, ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est vraiment... les CPU, ça monte vraiment très très bien, enfin... au niveau euh... répartition de charge euh... là-dessus, c'est... c'est... c'est déjà très bien fait euh... du coup, même sur une seule machine, quoi. Ouais. Je sais pas si ça répondait à la question... En fait euh... euh... Elixir, une des valeurs ajoutées... enfin... je te demande... il y a le dispositif d'Arland qui... qui fait une chose... mais Elixir, en fait, c'était euh... un changement de langage, enfin, le syntaxe de langage par rapport à Arland, mais c'est aussi euh... 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 en interne qu'ils utilisent dans les micro-machines. D'autres questions ou pas ? Oui, mais il y a un petit peu à la place, mais c'est pour te l'avoir terminé, mais en gros, la question de pourquoi il y a des services par rapport à, par exemple, le meuble qui est aussi un système qui est événementiel, mais c'est là où il peut être dans la même manière de les construire, le plus préceptif qu'il y a avant d'Elixir. Pourquoi tu es parti sur Elixir, tu veux que le meuble, tu avais le meuble ? Alors, c'est vrai qu'en fait, j'ai découvert Elixir quand je suis parti à l'Eurovision. J'en ai fait pendant six mois. J'ai trouvé ça super bien, tout ce qui est pattern matching et ce genre de choses, c'est vraiment une chose qui est quand même assez rigolote. qui permet de coder très rapidement, quand même, je trouve. Après, c'est vrai que... Je ne sais pas à quel point... Je n'ai jamais trouvé... Enfin, j'avoue, je n'ai pas forcément regardé à Node forcément en faire un back-end. Après, c'est vrai que le concept d'une erreur n'est pas une erreur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le fait que la partie déploiement, en fait, soit vraiment minimaliste, que tu te retrouves avec une application de quelques mégas, c'est quand même aussi assez génial. Par rapport à du Node, ou même compiler tout ça, tu vas te retrouver avec une source un peu plus lourde. Enfin, après, oui, c'est... Par contre, c'est vrai que le... Enfin, je trouve personnellement la syntaxe Elixir très abordable, en fait. Et... Enfin, facilement compréhensible. Surtout si on... Enfin, je ne suis pas si on a le temps... De parler un petit peu de Rust, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil. Enfin, Elixir, c'est très facile d'entrer. Et en fait, on peut vraiment monter progressivement, alors que Rust, la marge d'entrée, elle est très, très élevée. Enfin, ça... Même en venant du CC++, ça vous fait réviser très fortement vos pointeurs et références sur pointeurs, et ce genre de choses. Là, non. Enfin, je dirais que... Enfin, c'est plutôt de l'amusement. Enfin, je trouve que c'est vraiment simple. Et en fait, la syntaxe, c'est plutôt simple à comprendre. La... Enfin, le... Alors, je ne sais pas si je... Vous trouvez un exemple de choses qui, justement, au niveau du pattern matching, de ce que je disais... Peut-être là-dedans... En fait, les... C'est la partie récursive, en fait, elle est assez intéressante. Qui est un petit peu particulière, mais... Où c'est que je vais en avoir de cette partie-là ? Artifact... Non... 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 Registrer... Oui, voilà. Là, en fait, on a une fonction qui est complètement récursive. Donc, en fait, on va... Du coup, la première ligne, en fait, c'est juste pour définir le template avec les valeurs par défaut. Donc ici, on va avoir... On va passer en paramètre un neuray. Et le deuxième, en fait, ça va être un résultat. Et en fait, si on passe rien par défaut, en fait, ça va être un neuray vide. Et du coup, en fait, en fonction de ce qu'on va avoir, donc, dans Jobs, en fait, on va soit appeler cette fonction-là, soit appeler cette fonction-là. Donc, en fait, ce que vous allez assez vite comprendre, c'est que dès que la fonction... Dès que le ray est vide, en fait, de Jobs, eh bien, en fait, on va retourner juste la partie résulte. Donc ça, c'est à la fin. Et par contre, dès qu'on fait... Dès qu'on a encore un Job dedans, en fait, on va prendre ici... Avec le pipe, en fait, ça prend le point... premier item. Et ici, ça laisse tous les autres items. Donc, du coup, on va prendre le premier Job qui est en tête. Et après, il y a tout le reste qui reste. Et en fait, on va pouvoir faire notre traitement. Et en fait, après, ici, on rappelle la fonction avec la liste des Jobs qui restent. Et le résultat qu'on a potentiellement modifié ou pas ici. Et jusqu'à, en fait... Jusqu'à ce qu'on finisse toute la liste. Donc, c'est vrai que le... Enfin, la syntaxe, en fait, pour itérer, en fait, au début, elle est un tout petit peu particulière. Par contre, c'est vrai que c'est... Enfin, quand vous y prenez goût, ça va plutôt vite. Non, je n'ai jamais eu... Je n'ai pas testé un million, mais je n'avais testé pas trop mal. Enfin, pour moi, non, il n'y a pas trop de... Je ne sais pas comment ça fonctionne derrière. Ça prête à benchmarker. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que, oui, enfin... Oui ? J'ai une interrogation qui est moins de langage au projet. Je suis assez impressionné de voir un outil qui s'applique à transsembler une vidéo. Comment vous gérez, vous appréhendez les risques d'albérer ce référentiel ? Est-ce que, enfin, il y a des risques d'albérer, même si, pendant des catarouettes, ça a un rattrapage, les risques de l'insectes peuvent être lourds, on va remettre à des trous, tout ça, c'est des crashes ? Alors, après, en fait, on a... Dans le système, en fait, on a déjà quelques petites parties... Enfin, je vais trouver quelques éléments de réponse. En fait, sur chacun des workflows. Ici, alors... Hop, hop. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans un sens, ça fait beaucoup. Mais, en fait, par rapport à la moyenne des technologies, en fait, souvent, en fait, on se retrouve avec... Enfin, mille items par jour, c'est pas forcément beaucoup pour un Twitter ou ce genre de choses, en fait. Donc, tu vois, en fait, tout est relatif, quoi. Il faut juste jouer sur le fait de... Qu'est-ce que c'est qui est... Quel est l'événement, en fait, que tu dois traiter, quoi. Et, en fait, avoir mille événements dans une journée, c'est pas colossal, en fait, à traiter, quoi. Après, voilà, après, c'est plutôt... C'est pour ça qu'en fait, on découpe, en fait, la partie événementielle de la partie worker, en fait, qui veut vraiment effectuer le travail. Et, en fait, justement, ici, si, par exemple, il y a un transfert, en fait, qui échoue, on va pouvoir venir dans le workflow et redémarrer uniquement cette étape-là et réinitialiser le transfert et ce genre de choses. Après, là, je pense que, si je vous le montre, je parie que, en fait... Ah, d'accord. Bon, un valide de réponse. Donc, du coup, on doit pouvoir essayer de le redémarrer. Il risque de repartir. Donc, là, en fait, juste en faisant un retry, du coup, en fait, je renvoie un message au backend qui envoie un message dans RabbitMQ et qui va réinitialiser, enfin, qui va redémarrer, en fait, un worker de transfert. Alors, après, il y a plusieurs... La problématique, en fait, je pense, la plus grosse problématique, c'est quand même de savoir, d'arriver à monitorer un petit peu les erreurs et les retrouver assez facilement. C'est vrai que là, depuis que je l'ai mis, en fait, sur les trois machines, une des choses qui est assez pénible, en fait, on va dire, c'est que ça va quand même assez vite. Dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un service qui est donne sur un FTP, ben, t'as 300 workflows toutes les trois heures, à peu près, qui démarrent. Faut aller assez vite à réparer, parce que sinon, tu te retrouves avec une pile à retraiter qui s'accumule très fortement, en fait. Et du coup, tu peux toujours avoir l'opportunité de retraiter l'état précédent qui est toujours accessible ou pourrait-il s'arrêter ? Alors, dans notre cas, en fait, oui, oui. En fait, on prend... Là, on prend des assets qui sont déjà disponibles sur le catalogue de VOD. Et en fait, on va venir les prendre et les retraiter et les remettre à disposition ailleurs, en fait. Donc, là-dessus, pour le moment, en fait, on n'est pas encore en phase critique. Après, on a eu quelques... Enfin, ça se peut que ce soit utilisé prochainement pour resynchroniser des télématins et ce genre de choses. Là, pour commencer, en fait, on aura, je pense, à peu près une journée, normalement, pour que le process soit effectué. Donc, ça laisse du temps. Il y a eu un moment où, aussi, ils avaient parlé d'arrêter le soir 3 sur France 3 et, en fait, de prendre celui de France Info. Et, en fait, ils auraient bien aimé passer par l'outil de resynchronisation pour... En fait, le journal de France Info, qui est à 20 heures, il l'aurait rediffusé, en fait, sur France 3. Enfin, du coup, pour le moment, je crois que c'est un petit peu abandonné. Mais, du coup, entre-temps, on avait 3 heures, donc, justement, pour récupérer les fichiers, resynchroniser les remats à disposition et après, rediffuser. Sachant qu'en plus, le cadre d'usage est un petit peu différent parce que ça serait été sur la partie broadcast, donc, qui veut dire avec des gros fichiers. Là, on traite du 5 Mbps. Quand je parle de gros fichiers, c'est 50 Mbps par seconde. Donc, il y a des temps de transfert et ce genre de choses, beaucoup plus long et ce genre de choses. Après, oui, c'est un petit peu les spécificités, je dirais, de la partie audiovisuelle. Dès qu'on a besoin de faire quelque chose, en fait, on tombe vite dans les performances machines ou réseaux, ce genre de choses. Dès qu'on veut transfert du fichier, on utilise beaucoup une application dans le milieu qui s'appelle Aspera, qui permet de faire du transfert optimisé, qui fait, en fait, de l'UDP pour bourriner. Et, en fait, après, ça refait un checksum par derrière pour contrôler l'intégrité, en fait. Donc, il y a plein de choses, en fait, comme ça, qui ont été mises en place dans ce milieu-là pour correspondre, en fait. Mais c'est pareil, dès qu'on commence à parler un peu traitement, reconnaissance faciale et ce genre de choses, on parle de GPU. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Je dirais que l'audiovisuel, en fait, sur certains points, c'est un petit peu l'agglomérat de la pointe de plusieurs technologies. Oui. Oui. Non, non, mais tout à fait. Je vais juste parler un tout petit peu de Rust et puis après, on continuera à échanger. Du coup, Rust, comme je vous le disais un tout petit peu tout à l'heure, c'est vrai que ça permet de... Pour moi, en fait, l'avantage, c'est que c'est très fortement typé. Au début, c'est vrai que c'est assez... C'est assez perturbant. Parce que du coup, le compilateur ne va pas vouloir de... Ça, ça n'a rien à faire ici. Le compilateur, en fait... Enfin, j'ai déjà mis des stagiaires dessus et en fait, pendant quelques temps, une ou deux semaines, le compilateur ne veut pas du stagiaire. Par contre, là où il faut... Là où c'est vraiment bien, quand même, c'est la qualité des messages d'erreur qui sont retournés. Souvent, en fait, ça vous dit... À cette ligne-là, en fait, vous avez cette erreur-là. Est-ce que vous ne voulez pas mettre ça ? Ça vous propose directement les choses. Et vous dites... Ah, si, en fait, c'était bien ça, oui. Enfin, voilà. Donc, il y a... Enfin, si vous voulez commencer un peu à vous mettre à Rust, lisez bien les messages d'erreur. Souvent, ça aide beaucoup. Un des gros avantages de Rust, en fait, j'y trouve de plus en plus d'avantages, c'est que c'est tout basé au-dessus de la LVM. Du coup, les gros avantages, pour moi, c'est de pouvoir targeter, de pouvoir cibler n'importe quelle architecture, que ce soit du CPU, du GPU, ou du WebAssembly, ou même de l'embarquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on voit pas mal de... Là, il y a Amazon qui vient justement de dire qu'ils sponsorisent Rust. J'ai vu cette nouvelle aujourd'hui. Parce que je... Enfin, voilà, ils ont plein de... Plein de machines avec différents types d'architecture. Et plein de choses à faire. L'autre chose... Enfin, le fait que ce soit... Enfin, c'est du code natif, en fait, après qui est compilé. Donc, du coup... Enfin, c'est du... Oui, c'est du code machine. Du coup, c'est aussi rapide que du CC++. Donc, au niveau performance, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ce que j'ai pas mis, c'est que vous pouvez réutiliser toutes vos librairies qui ont une API en C. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très pratique, notamment pour l'adoption, en fait, du standard aussi, pour éviter de tout refaire. D'un coup. Alors, après, ça, c'est vrai que c'est les petites choses qui sont en plus par rapport à du CC++. C'est... Bah, typiquement, vous avez du pattern matching aussi. Enfin, qui est un petit peu différent d'élixir, mais qui s'en rapproche. Ici, vous allez pouvoir matcher sur une variable. Et du coup, en fait, comme vous le voyez ici, vous pouvez matcher sur tel élément ou tel élément ou sur tel élément ou sur tel range de valeur directement et appliquer ce genre de choses. Vous pouvez matcher sur des structures plus complexes aussi. Chose qui est impossible de lancer, c'est plus, plus. Donc là, vous pouvez matcher et du coup, détecter uniquement si Y est nul, bah, vous faites quelque chose. Si X est nul, vous faites autre chose, et ainsi de suite. Donc, ce genre de choses, c'est assez pratique, surtout si... Enfin, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour parser des fichiers. Et c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir dire, tiens, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire ça ou ce genre de choses. Donc là, vous allez pouvoir... Enfin, pour quelqu'un qui va venir du C++, il va se dire, je retourne quand même un petit peu plus vers du C, ce qui n'est pas forcément faux. mais après, c'est juste une représentation quand même un petit peu différente parce que vous avez une partie un petit peu... On ne va pas dire objet, mais pas bien loin. Du coup, là, vous allez définir vos structures et après, en fait, vous allez pouvoir définir des fonctions qui sont associées à cette structure-là. Et du coup, vous allez pouvoir, donc ici, créer un objet avec l'initialisation au départ, avec des valeurs. Et après, vous allez pouvoir rappeler votre méthode directement. Et du coup, là, ce que je voulais juste montrer un tout petit peu, c'était l'idée de pouvoir aussi, si vous faites un peu du C++, vous pouvez faire des classes virtuelles pures ou du Java, en fait, vous avez déjà aussi des traits. Du coup, en fait, vous allez pouvoir, en fait, justement, définir ici des traits qui sont des fonctions, une liste de fonctions qui vont être applicables. Et donc, du coup, sur une structure, vous allez pouvoir faire une implémentation d'un trait concernant cette structure-là. Et du coup, vous allez être obligés d'implémenter toutes les fonctions qui sont définies ici. Et ce qui permet, en fait, après, d'appeler directement ici. Alors, ici, excusez-moi, si on crée un objet tweet, comme ici, on va pouvoir appeler, effectivement, la fonction Summarize qui est définie ici parce qu'en fait, on a un trait Summary. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment pour dire que Rust, ce n'est pas forcément facile au début. Mais par contre, après, moi, ça fait un peu mieux de deux ans que j'en fais. C'est vraiment très, très bien. le fait que ce soit très fortement typé, c'est vraiment très appréciable quand vous aime maintenir du code. Dès que vous touchez à quelque chose, si vous avez bien mis des tests unitaires et ce genre de choses, vous allez très vite à faire évoluer la librairie parce que du coup, le compilateur vous dit tout avant de l'exécuter, avant le runtime, en fait. Et c'est vrai qu'en deux ans, depuis deux ans que j'en fais, je n'ai jamais vraiment fait cracher du Rust mis à part en appelant du CC++ et que c'était le CC qui crachait. voilà. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions sur H, je vais aller un peu plus vite. Est-ce que le petit page fort que tu as d'argent ne te manque pas dans Elixir ? Bonne question. En fait, il faut, dans Elixir, il faut faire attention à ce qu'on fait, de bien toujours définir des fonctions, je veux dire, génériques. En fait, si par exemple, vous faites une fonction comment on fait ? En fait, on peut faire du... On peut matcher là-dessus. Et en fait, je vais te dire que si tu gères ceci pour éviter que tu aies justement une erreur et que ça te fasse planter ton truc, tu dois, je vais dire obligatoirement, mais faire attention à bien gérer aussi ce cas-là qui va être appelé si justement tu n'as pas ce match-là qui est requis. En fait, tu gères ton typing différemment. Le premier, c'est du double typing. Tu dis si mon autre compte passe à cette propriété et à l'ordre. Oui, en fait, ça va checker dans l'ordre. En fait, c'est un petit peu comme ici. C'est-à-dire qu'ici, ça va checker si ta variable que tu as passé est une map avec test et du coup, tu récupères la valeur ici. Et du coup, si ça matche à ça, ça va effectuer ici. Si en fait, ça ne matche, si c'est autre chose, si justement, tu as passé un nombre ou je ne sais pas quoi, du coup, tu vas passer ici. Donc là, tu peux, après, tu as même, je crois que, voilà, tu peux faire ça aussi, en fait, alors, je vais peut-être mettre un is boolean. Du coup, tu peux mettre aussi ce genre de choses pour détecter le type ici de ta valeur. Si jamais, tu n'as pas de structure complexe. Alors, oui, du coup, pour répondre à ta question, c'est un petit peu gênant, oui. Après, il faut prendre de garde et voilà. Je dirais qu'il y a des bonnes pratiques à avoir et c'est tout. Tu le gères comme ça, quoi. Ma question, c'était, j'ai dit qu'avec Trust, tu utilisais des livres à l'IC. Oui. Ça fait deux ans que tu fais du Rust, est-ce que tu es plus à même à utiliser des livres à l'IC. C'est plus plus qu'on existe déjà avec, en y en dévié vers le Rust ou est-ce que tu préfères qu'il y ait des livres à l'IC. Par exemple, dans le traitement d'image, il y a des choses qu'on imagine qui ont déjà été faits en C++ depuis longtemps. Oui. Alors, là, je dirais que pour moi, la plus grosse problématique, en fait, c'est que Rust n'est pas encore complètement assez mature sur deux, trois choses. C'est la partie SIMD et GPU où c'est encore, on va dire, pas encore très sec. Et du coup, en fait, pour ce genre de partie-là, si j'ai besoin de le faire, je vais le passer en C++ et par contre, je vais faire un appel depuis du Rust. Donc, il y a encore des choses. Après, c'est pareil, moi, j'avais besoin de passer du XML profondément en gérant tous les namespaces et les attributs et ce genre de choses. Il n'y avait encore pas de librairie qui existait, j'en ai fait une en Rust. Il y a un moment où le langage est jeune, il n'y a pas forcément tout, mais en même temps, j'ai appris plein de choses en faisant une librairie de parsing XML. Donc, il ne faut pas hésiter non plus. J'ai une question sur le DSMZ. Tout est open source ? Tu veux montrer des sources ? Alors, il y a deux choses qui ne sont pas open source. C'est les workers ACS et ASP qui permettent de resynchroniser et de positionner le sous-titre parce qu'ils sont développés entre France Télévisions et Télécom Sud Paris. Mais sinon, tout le reste, en fait, oui, est tout en open source. Et du coup, là, on a encore le worker FFMPage qui est encore en Python, mais là, on est en train de le passer en Rust. Et du coup, tous nos workers sont codés en Rust, ici. Et du coup, comment tu viens de l'enverser toutes les open source ? Si moi, je demande la même prestation à tous les Français et à vous ? Déjà, nous, en fait, là, pour le moment, on a la... Enfin, on fait du développement, ajout de features et ce genre de choses. Après, pour le moment, en fait, on connaît très bien les langages et comment c'est déployé et l'architecture. Donc, après, pour le moment, on gagne là-dessus. Après, en fait, historiquement, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, quand on a commencé le projet en janvier 2018, moi, j'étais auto-entrepreneur et du coup, aujourd'hui, mon salarié était aussi auto-entrepreneur. Et du coup, en fait, on a démarré tous les deux avec France Télévisions sur une prestation. Et en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, c'était compliqué de posséder du code et ce genre de choses. Et en fait, ça nous arrangeait très bien que ce soit en open source. Après, pour moi, aujourd'hui, ça ne me gêne pas du tout dans le sens où les gens, en fait, même s'ils sont en open source, le temps de le configurer, de le déployer, de le tweaker à la bonne charge du client et ce genre de choses, il y a toujours quand même de la connaissance derrière à faire et avant que les gens, en fait, se l'approprient vraiment. Après, l'autre avantage, c'est de se dire, voilà, tu peux le prendre, tu peux le déployer chez toi. Si tu as un worker, un jour, tu vas peut-être en faire un et du coup, tu le reverseras peut-être en open source et du coup, à ce moment-là, moi, je prends en tirer parti et ce genre de choses. C'est le modèle open source. Après, tu vends formation, support et ce genre de choses. Après, on ne vit pas que de ça non plus. mais c'est vrai que l'open source, c'est un vrai sujet par rapport à la vie d'une entreprise, comment rentabiliser et il y a plein de business model derrière à faire. Et après, peut-être que nous, des pistes aussi, c'est de pouvoir, ça en fait, moi, ça fait à peu près la troisième architecture que je fais à peu près comme ça dans différentes entreprises. aujourd'hui, je vais dire que dans le marché, il y en a beaucoup qui le font. En fait, je ne vais pas dire que ça ne vaut plus rien, mais ça a plutôt perdu de la valeur, on va dire. Et avoir une base comme ça en open source, pour moi, c'est vachement, c'est plutôt important en fait, de pouvoir, quitte à se dire après, j'envisage aussi d'avoir certains workers qui puissent être très spécifiques et du coup, avec un pricing model spécifique aussi dessus. quoi. Et les questions pour le soin que le charge au champ. Merci. applaudissements, applaudissements, Merci.